Salut à tous ! Alors aujourd'hui je vous emmène découvrir le district de Szechuan. C'est dans la préfecture de Changchang, du sud. Tout ça se trouve évidemment en Corée du Sud. Et donc dans ce district, c'est là où se trouve mon école. Et en parlant de l'école, c'est grâce au directeur qu'on a pu faire tout ce tour-trip. Donc grand merci à lui, même s'il ne regardera jamais ma vidéo d'ailleurs, et qu'il ne parle pas français, déjà que l'anglais c'est pas trop ça, mais enfin bref. Donc on a visité ce district qui, il faut savoir, est très célèbre en fait de octobre à août. Non c'est l'inverse, de août à octobre, c'est mieux. Et en fait il est très célèbre pour ces festivals. Notamment un festival qui est enregistré à l'UNESCO, qui est le Hanson Rami Fabric. Donc c'est tout ce qui est traditionnellement sur la fabrication de Rami, Hanson. Voilà, c'est un tissu. Mais c'est pas ce festival qu'on a fait là, donc désolé, je vous parle de quelque chose qu'on n'a pas fait. Sorry. Bref. Nous, le festival qu'on a fait, il est différent. Par différent, je n'entends pas moins bien. Juste culturellement, c'est différent. Au début, j'ai cru que c'était la pêche et le crabe. Mais c'était parce que j'avais mal traduit le truc, parce que tout était écrit en coréen aussi. Donc ils nous ont filé des papiers, mais ils n'avaient pas pensé qu'il y avait deux gros étrangers qui ne parlaient pas un mot de coréen. Heureusement, voilà, j'étais avec Lin. Elle faisait vite fait le relais avec le guide en fait, qui parlait ou coréen ou japonais. Et très peu d'anglais. Donc limite, quand je devais communiquer avec lui, j'ai plus parlé en fait en japonais, même si mon japonais est très approximatif, très basique, qu'en anglais. Parce que l'anglais, quand je lui parlais en anglais en fait, il répondait en coréen Lin. Donc je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui allait pas en fait dans la communication. Bref. Je vous montre tout de suite donc des images de ce festival, qui est en fait le festival de Lalose à Gésier. C'est un cousin du Haran et on l'a visité à la meilleure période possible. C'est la période où il est le plus dodu en fait, le plus gros, et où ses oeufs sont mous. Parfait pour le manger. Sauf que quand on voit le poisson dans des bacs d'eau comme ça, comme ils ont l'habitude de faire, ça me donne pas spécialement envie. Donc j'ai plus mangé des brochettes. Mais c'est pas grave. Je vous montre le festival quand même, c'était cool. Donc voilà, début de juin qui a bien commencé. Donc on est dans un tournus et on attend dix autres personnes qui vont arriver. Et on a eu plein d'informations sur ce qu'on va faire sur la journée. Bon, tout est écrit en coréen mais ça va, il y a des images. Et du coup, il faut savoir aussi que quand on est dans un autre pays et qu'on parle pas de la langue, le cerveau il essaie de fonctionner un maximum en fait. Donc ça fatigue énormément. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai une salgure aussi. Du coup, c'est l'inconnu total. Les gens parlent autour de moi mais je ne comprends rien. Mais voilà, j'essaye de comprendre avec tout ce que j'arrive à discerner sur leur body language ou quoi mais ça reste galère. mais voilà, en tout cas la journée s'annonce ultra fun. Elle va durer donc jusqu'à normalement 18h20 et voilà. Donc j'ai hâte. Donc ça y est, on arrive au festival. Donc de la mer qui se situe tout à l'ouest en fait de Seishan. Il y a la mer juste à côté de moi et c'est la fin de la Corée quoi. C'est à dire qu'il n'y a plus rien après. On va sur un autre pays. Donc voilà. Donc on a du temps jusqu'à 13h20. Il y a plein de stands un peu partout là derrière moi. Bon, malheureusement le temps est pas ouf. Mais c'est pas grave. On va enjoy quand même. Je me sais si possible. Et voilà. C'est cool. Bon par contre la pluie, c'est pas ouf. Et voilà. Il y a plein de petits stands où on va pouvoir acheter notre nourriture aussi. Donc c'est plutôt cool. C'est pas ouf. Suite à ça, nous sommes donc retournés dans le bus. Direction la forêt des Camélias. C'était vraiment un endroit magnifique. J'ai adoré y aller. C'est d'ailleurs en fait l'un des huit plus beaux sites de la région, qui est même classé donc Monument Nature. Et il faut savoir aussi qu'il est extrêmement touristique pendant la floraison des Camélias, qui est donc de fin mars à début mai, ici en Corée du Sud. Alors malgré la plus c'est vrai qu'il pleuvait un peu, mais ça n'a pas en fait enlevé la splendeur de ce lieu, qui reste pour moi franchement une agréable expérience. Juste après, on a fait un petit détour dans la forêt de pain de Zhonggang. Il faut savoir que donc c'est une place où il y a 25 000 pains. C'est un projet donc de 50 ans, sur une superficie de 120 000 m². Et donc ils ont construit en fait ce qu'on appelle un skywalk. C'était pour avoir une vue en fait à hauteur des pains. J'ai trouvé ça génial. Génial aussi, c'était super. Je pense qu'il y a des chances que j'y retourne. mais à la bonne période cette fois-ci. Génial. 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 Par la suite, nous sommes donc allé voir l'observatoire des Oiseaux migrateurs. Bon, j'avoue, sur le papier ça donne pas trop envie. Même moi quand je l'ai lu je me suis dit super je vais aller voir la maison des pigeons trop intéressant mais finalement en fait ça a été la grosse révélation enfin grosse révélation j'abuse un peu mais ça a été la bonne surprise en fait de ce tour bus parce que j'en attendais pas grand chose et finalement j'ai été très agréablement surpris donc pour parler un peu plus de cet observatoire avant de vous laisser avec la vidéo c'est il faut savoir que c'est le plus grand sa plus grande installation en fait de corée le niveau écologique parce que même en fait devant cet observatoire il y a eu en 1984 un projet d'aménagement pour les oiseaux migrateurs qui a débuté donc maintenant ces deux lacs artificiels qui ont été créés et plus de 6400 hectares de terrain faut savoir qu'en fait ça se situe parfaitement dans leur chemin de migration en fait aux oiseaux que ce soit les oiseaux en fait de sibérie ou d'asie de l'est c'est parfait pour plus de 200 espèces qui s'y retrouvent et en hiver il y'a à peu près 300 mille d'oiseaux donc ouah et canard principalement mais aussi beaucoup d'espèces protégées comme des grues des spatules et d'autres choses que j'ai oublié parce qu'ils ont des noms trop chelou et que je suis pas un expert animalier non plus mais voilà ça a été une grande surprise pour moi et j'ai trouvé ça très intéressant voici d'ailleurs quelques clichés trouvés donc sur le site korea tourisme organisation qui sont les clichés les plus célèbres par rapport à toute cette migration d'oiseaux et donc là nous voilà au beurre de village c'est donc évidemment comme son nom l'indique une sorte de musée sur tous les oiseaux parce qu'en fait il faut savoir que la province c'est chien elle elle est aussi famous pour tout ce qui est migration en fait des oiseaux ça cependant l'hiver ou au printemps voilà j'invente pas tout ça je viens de le voir évidemment donc écoutez ben ça fait extrêmement plaisir que notre principale enfin le principal de l'école nous ait payé ce tour parce que ben du coup on apprend beaucoup de choses sur la région et du coup avec ligne on a envie de faire plein de projets de découvertes de la région est tranquille le sofa tu vois avec la télécommande là tu fais quoi ça moi ça moi j'ai pas le malin j'ai pas le malin voilà moi je vais regarder l'histoire de mère pigeon castor bon sinon ce musée pour tout ce qui est écrit en anglais donc il n'y en a pas tant que ça je dois envoyer mais je le savais parce que de toute façon on est assez reclus de séoul donc il n'y a pas beaucoup d'étrangers ici donc pour de ce qui est écrit en anglais c'est assez intéressant dommage qu'il n'y ait pas plus mais bon toute façon en corée du sud voilà il y a 98% de coréens et il n'y a que 2% d'étrangers donc comment dire que l'anglais n'est pas super courant ici et donc pour la dernière activité nous sommes dans un marché assez famous encore une fois de la région donc marché de poissons évidemment et on est censé donc acheter notre dîner sur place comment vous dire que je ne suis pas très confiant à propos ça alors c'est beau pendant qu'ils sont dans leur bac d'eau bien luisant mais le bouffer c'est quelque chose de spécial tu vois je ne suis pas un huge fan de la seafood ou quoi c'est au cul maintenant ça chimie quoi voilà et genre c'est ultra grand parce que là j'ai fait filmer que les poissons mais c'est genre immense mais bon moi clairement mon supermarché préféré c'est pas spécialement le marché de poissons c'est plus celui-là le marché normal où on peut acheter de la monstres et aussi une boisson que j'adore tout particulièrement celle-ci qui est délicieuse celle-ci aussi est très bonne et voilà notre petit tour bus est fini je dois retenir que c'était vraiment une expérience très enrichissante c'est un très beau cadeau qu'il nous a fait le directeur de l'école d'ailleurs il a payé assez cher donc un grand merci à lui je trouve que ça a été vraiment le cadeau parfait pour nous mettre un pied dans la culture coréenne parce que voilà on était quand même très éloigné de séoul je sentais que j'étais le seul européen parce qu'il y avait certaines personnes comme au festival ou même dans les rues qui me regardaient en mode putain c'est le premier étranger que je vois donc j'ai grave kiffé c'était très traditionnel très très loin voilà de séoul et en fait c'est ça que j'ai aimé c'est ça que j'ai le plus aimé en fait c'était que on voyait vraiment la coréenne sous un autre jour l'endroit que je retiens le plus c'est la forêt des camélias que j'ai très envie de refaire dans les bonnes périodes même ce sera bondé de monde mais voilà c'est par exemple l'une des huit plus beaux sites du district j'ai très envie de découvrir les autres du coup bon tout ce qui était aussi la migration des oiseaux quand j'ai vu les clichés ça donne très envie d'y aller en hiver voilà donc ça a été parfait en fait pour nous mettre un bon pied dans la culture coréenne et très agréablement surpris même si au début je me suis dit trop bus plein d'étrangers bon finalement de l'étranger c'était moi donc ça allait voilà 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 c'était super je vous dis à plus pour une prochaine vidéo pour en découvrir plus sur la corée sur ce que je fais allez bisous ciao